Le portrait du président sortant s'affiche partout dans la capitale. Les t-shirts et casquettes verts, vantant le bilan d'Ismaïl Omar Ghele, sont dans toutes les rues. C'est mon pays Djibouti. Je vais voter pour le président à 100%. Je l'aime trop le président Ghele. Vive le président ! Vive le président ! En revanche, aucune trace du candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Il a stoppé sa campagne, refuse de s'afficher en public et ne parle plus aux médias. Pour ceux qui ne soutiennent pas le président, le choix est mince. Non, je ne vote pas. Je ne veux pas voter. Ça, c'est une faux élection. C'est une élection forcée. La coalition des partis d'opposition appelle au boycott et espère démontrer que la population ne soutient plus Ismail Omar Ghele. Aucun parti de l'opposition n'a accepté de présenter un candidat parce que nous savons que c'est une mascarade et que les jeux sont déjà faits. C'est une élection préfabriquée qui n'est plus un événement pour nous. Ça fait depuis longtemps que ça se passe comme ça. Une décision critiquée par les soutiens du président sortant. Il s'agirait selon eux d'un aveu de faiblesse de partis qui n'arrivent pas à fédérer. Cette absence, d'abord, il faut la souligner comme quelque chose qui impacte, en tout cas, la démocratie en tant que telle. Aujourd'hui, être dans cette dénie des refus, ou des refus en tout cas de permettre à nos concitoyens d'avoir le choix dans le cadre de cette élection, d'avoir autant de candidats, est tout simplement irresponsable. La question désormais est de savoir quelle part de la population va se déplacer pour voter. On devrait connaître les résultats de cette élection dès ce samedi.